Le premier film au cinéma c'était je crois Kirikou et la sorcière en 98 j'avais 4 ans donc c'était très très cool en vrai Et j'ai déjà été voir pour un date et ça avait marché Transformers 2 et ça c'était vraiment le goal La première avant-première que j'ai pu faire c'est l'avant-première de Zero of None avec DiCaprio Où j'ai attendu plus de 8 heures dans le froid pour que finalement il me fasse juste une petite merde là comme ça Mais c'est cool parce que c'est quand même DiCaprio Je mesure à peu près 1m70 donc je suis plus grand que Tom Cruise et Daniel Radcliffe Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai failli faire de la figure pour Dunkerque de Nolan en 2016-2017 En gros bah voilà ils avaient fait une annonce comme quoi ils cherchaient des gens J'avais envoyé ma candidature, ils m'avaient répondu J'avais renvoyé ma photo, ils m'avaient re-répondu et depuis j'ai plus de nouvelles Dommage J'ai découvert ce film là en 4ème juste avant d'aller en voyage en Ardèche où il y avait de la spéléologie qui était prévue Et bah clairement j'en ai pas fait à cause de ce film que je n'ai pas revu J'ai déjà fait genre que j'avais moins que mon âge pour pouvoir bénéficier de tarifs réduits au cinéma Par exemple quand j'avais 18 ans vu que je faisais un peu plus jeune je disais que j'avais 15 ans et ça passait Je ne pense pas que mes profs vont voir cette vidéo mais voilà je n'ai jamais lu Romeo et Juliette Je me suis juste contenté de voir Romeo et Juliette avec DiCaprio Et j'ai eu 15 Et je n'ai jamais lu Romeo et Juliette, je ne l'ai jamais joué, jamais lu Je connais le monologue d'autiste de Michel Enclopathe Parker Donc ça donnerait un truc genre je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation Moi si je devais résumer ma vie, il reste d'abord des rencontres J'ai failli être écrasé par Luc Besson En gros c'est quand je bossais à la cité du cinéma Bah en gros il y a deux grandes allées Donc moi je traversais à ce moment là Et Luc Besson est passé avec Bah ça devait être Quoi sa voiture de location Et il a failli m'écraser, je sais que c'était lui parce que je l'ai reconnu A avancer là, ce n'est pas mon cas comme je le disais là Parce que mon contraire j'ai pu, je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie Je ne suis qu'amour Et finalement quand des gens me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Et ben je réponds simplement c'est ce goût de l'amour Ce goût qui m'a permis aujourd'hui d'entreprendre une construction mécanique Mais qui sait demain A me mettre en service de la communauté pour atteindre le don de soi Bon c'est pas vraiment un fait Mais j'ai toujours eu du mal avec Blade Runner Le premier en tout cas Celui 2049 il était vraiment pas mal Je m'endors toujours devant, devant le premier J'arrive jamais à me dire Waouh allez vas-y le film il est juste incroyable J'ai du mal, vraiment J'ai interprété en live avec Gilles Stella La chanson Attention Dino Danger C'est son tube qu'il avait fait dans la chaîne Crost Et c'était pendant une projection de Jurassic Park En gros voilà On avait proposé à Gilles Stella de rechanter ce titre là Qu'il avait accepté avec plaisir Il y a beaucoup trop de voitures Et donc voilà On a pu l'interpréter en live Juste avant la projection du film Jurassic Park Et c'était juste incroyable J'ai découvert La Revanche des Sith Donc l'épisode 3 Sans avoir vu aucun Star Wars Je ne connaissais pas du tout Je connaissais toujours le personnage de Dark Vador Et j'ai vu La Revanche des Sith Et j'ai juste rien compris Donc je ne me souviens pas du tout De la séance en salle Mais Après le film j'ai bien aimé Pendant très longtemps Ma phobie c'était les personnages à Disneyland Tous les personnages de méchants Donc le type Frollo, la Reine de coeur Voilà c'était vraiment les personnages Qui me faisaient extrêmement flipper J'ai mis très 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 longtemps Avant de me dire Bon c'est bon c'est pas grave Ils ont pas de faire de mal Mais voilà Je me souviens d'une fois Où il y avait Frollo que j'ai croisé Et juste clairement j'ai été tétanisé Donc ouais c'est ce qu'on appelle de la phobie J'ai clairement failli m'incruster Chez Kevin Kojandi C'est quand en gros on est arrivé sur Paris On démarchait des boîtes de prod Et donc il y avait la boîte Kojandi Productions Donc on y est allé Et en fait c'était chez lui Donc en fait il nous a ouvert En pensant que c'était un livreur de pizza Ou un livreur En tout cas il attendait un colis Et voilà il nous a ouvert Mais vraiment le gars super sympa Mais voilà on a failli s'incruster chez lui Enfin on a presque entré dans son intimité Ce qui était assez bizarre Moment très bizarre Mais vraiment moment très 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 drôle Et vraiment quelqu'un de super sympa Parait toujours quand j'étais petit Je croyais que Titanic et Anastasia C'était le même film Je suis désolé mais C'est exactement le même film Dimitri et Jack se ressemblent beaucoup Il y a une scène qui se passe sur un bateau L'héroïne est rousse comme Rose C'est la Fox Il y a beaucoup beaucoup trop de ressemblance dans le film Je vous en met quelques unes Et là vous allez me dire Ah ouais peut-être En même temps quand j'étais petit J'étais peut-être un peu con Et début de la gloire Je suis sur Netflix Sur une scène qui s'appelle Advitam Qu'on a tourné à peu près en 2017 Je crois 2018 Et je sais qu'il y a déjà pas mal de gens Qui m'ont déjà envoyé des messages En me disant Eh on t'a vu En tout cas vous pouvez aller voir Enfin je fais juste vraiment une apparition Je crois même que Stanley limite Fait plus à plus de temps d'apparition Dans un caméo Que le temps d'apparition que j'ai Donc franchement vous pouvez aller voir Voilà ça s'appelle Advitam C'est pas mal C'est très chéper Mais c'est pas mal Pendant la même semaine J'ai eu l'occasion de voir Hugh Jackman et Steven Spielberg Hugh Jackman c'était Pendant son avant-première De Guettes Showman Qu'il l'ait fait en mode surprise Et Steven Spielberg C'était aussi une surprise Mais voilà On avait été dans le public de quotidien C'était pas prévu qu'il soit là Et voilà Donc j'étais à 10 mètres de Spielberg Dodo Et j'ai aussi l'occasion D'écrire une série avec Alexis Quand on était à la fac Sur les verripéties Voilà d'un étudiant Pendant ses 3 années de fac Sauf que bah On a dû arrêter Pour on va dire Problème Divergente Divergence pardon Artistique Avec l'équipe Donc ça ne se fera pas Donc peut-être que je pourrais Vous mettre juste le générique On avait un peu parodié En mode Friends Beaucoup de gens me demandent Exactement combien j'ai de films En tout En comptant J'en ai plus de 1200 En tout Et en autographe Je dois être à peu près Une centaine Jusqu'à mes 8 ans J'ai toujours trouvé que Sky Movie Par exemple c'était un film d'horreur J'ai découvert Scream Sur un site qui s'appelait CineClap Où t'avais toutes les références De plein de films d'horreur Donc Halloween Vendredi 13 et tout machin Voilà sur ce site Et j'ai découvert Scream comme ça Et je me suis fait spoil Mais à l'époque Qu'on s'en foutait du spot Je crois que j'ai dû voir En vrai Jurassic Park Une bonne centaine de fois Dans toute ma vie Je connais la première ligne de dialogue Jusqu'à la dernière ligne de dialogue La première ligne de dialogue C'est Faites attention Faites attention Et la dernière ligne de dialogue C'est John Hammond Qui fait Moi aussi J'ai séché les cours Pour aller voir le film Le Hobbit Ne faites pas ça Clairement Le cinéma Il vient des années 80 C'était cool Je vais pas vous faire un dessin E.T. Terminator Star Wars League of Need Flash Gordon C'est pour la musique Ok C'est pour la musique Ok Ouais Voilà j'espère que ce petit tour d'horizon Vous a plu En tout cas moi ça m'a fait plaisir de le faire Ça m'a fait un peu sortir Dehors À Saint-Denis C'est super On aime beaucoup Il y a beaucoup de gens Il fait beaucoup trop chaud Mais voilà c'est ce qu'on aime Normalement j'ai beaucoup aimé De faire ça Donc dites moi dans les commentaires Si ça vous a plu Je réponds toujours On vient de dépasser en plus Ses 500 abonnés C'est juste incroyable Franchement merci Et bienvenue au nouveau Et dans tous les cas Moi je vous dis Soit la semaine prochaine Soit dans deux semaines Maintenant pour les vacances On va dire Je sortirai soit une vidéo Toutes les semaines Ou soit une vidéo Toutes les deux semaines Donc soyez là Vous êtes toujours là au rendez-vous Donc restez chez vous Déconfinez-vous bien Et je peux pas claquer Parce que j'ai mon portable dans les mains Sous-titres par Jérémy Diaz